Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, messieurs les ministres, chers collègues députés. Madame le ministre, je voterai non contre ce projet d'amnestie parce que je ne comprends pas ce qui motive ce projet. Un coup, on veut nous faire croire que c'est pour réhabiliter les acteurs politiques qui semble-t-il ne sont demandeurs de rien du tout. Madame le ministre, je voudrais vous dire, le maire de Dakar que je suis, vous le savez, parce que vous avez été mon avocat. Vous savez aujourd'hui que je suis exclu des listes électorales pendant cinq ans parce que j'ai été définitivement condamné dans une attaque lâche contre une institution de la République. Attaqué avec des vidéos à l'appui, je suis le seul à être jugé, personne n'a été jugé. Et aujourd'hui, je suis exclu des listes électorales. Ça veut dire que si l'élection se tient en 2029, je ne peux pas être candidat et je ne peux plus être candidat à la mairie de Dakar. Ça veut dire que si aujourd'hui, on considère que moi qui suis attaqué dans une institution de la République, je n'ai plus le droit de pouvoir compétir parce que j'ai soi-disant été jugé par des magistrats qui se disent être indépendants. Je préfère ne pas commenter parce que je préfère garder mon opinion personnelle. Je pense aujourd'hui, là je m'adresse au président de la République, qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnestie pour réintégrer les acteurs politiques. Tout ce qu'on a besoin, c'est de modifier quelques articles de la loi électorale. Parce que tout le monde sait que les articles 29, 30 et 57 de la loi électorale ont été des articles à la limite particulière pour cibler des acteurs politiques et les empêcher de pouvoir être candidats. Donc, je souhaiterais demander au président de la République de bien vouloir reconsidérer sa position. Madame la ministre, je ne partage pas le point de vue de certaines personnes. Je suis un acteur politique. En opposant, j'ai participé à presque toutes les manifestations dites violentes pendant ces 20 dernières années. Je peux vous dire ici que lors de ces dernières manifestations, de mars 2021 à peut-être 2024, j'ai été au cœur de toutes ces manifestations. Aucun leader politique n'a donné d'ordre ou d'instruction pour tuer qui que ce soit dans la rue, policiers comme manifestants. La plupart de ces manifestants semblent qu'ils auraient été tués par balle. Mais si nous devons pardonner ? Mais disons-nous au moins de la vérité parce que comment oublier sans savoir ? Dites-nous au moins ce qui s'est passé parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. Comment pardonner sans connaître la vérité ? Au moins par devoir de mémoire et par respect à toutes ces victimes. Qu'on se dise au moins des vérités. Si le président de la République veut pardonner, le président de la République doit aujourd'hui prendre sur lui, s'il est sincère, la responsabilité de sortir tout le monde de prison et de permettre à tout le monde de participer à les élections. Laissez les Sénégalais juger et voter. Ce ne sera pas la fin du monde. Le génie sénégalais a toujours su surmonter des difficultés. Députés du pouvoir comme députés de l'opposition, nous ne sommes que des Sénégalais. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont confus, les Sénégalais sont tendus. Mais pourquoi le sont-ils ? Parce que les Sénégalais réclament une élection. Et c'est au président Matissas de faire preuve aujourd'hui de hauteur, de grandeur. Oui, il dit qu'à partir du 2 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. Mais en même temps, il nous dit qu'il ne peut pas partir le 2 avril parce qu'il n'a pas de successeurs. Mais en même temps, il dit qu'il ne sait pas qu'il doit organiser l'élection. Mais c'est lui qui doit l'organiser. Et je pense que c'est là-bas que se trouve, Mme la ministre, la cohésion nationale. C'est là-bas que se trouve la paix. Chers collègues, dépassez-nous le débat. M. le Président de la République, les Sénégalais vous attendent sur une date pour l'élection. Les Sénégalais attendent de vous votre pardon. Libérez les détenus politiques. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les libères politiques. Et laissez le soin aux Sénégalais de choisir le prochain président de la République. Que le Sénégal connaisse une fois de plus le charme de la démocratie. Et je sais, Mme la ministre, qu'on saura éventuellement compter sur vous. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Umar Sissé, suivi de Masakassando.